Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 1er mai Un esprit riche d'innocence La vérité, le vrai Dieu, non celui qu'a façonné l'homme, ne veut pas d'un esprit dévasté, petit, creux, étroit, limité. Il lui faut un esprit saint qui puisse l'apprécier, il lui faut un esprit riche, non de savoir, mais d'innocence. Un esprit vierge de toute trace d'expérience, un esprit libéré du temps. Les dieux que vous avez inventés pour votre propre réconfort acceptent la torture, ils acceptent un esprit qui se laisse toujours ternir. Mais l'authentique, lui, ne veut rien de tout cela. Il veut un être humain total et complet, au cœur plein, riche, clair, capable de ressentir intensément, capable de voir la beauté d'un arbre, le sourire d'un enfant et la détresse de la femme qui a toujours connu la fin. Il faut que vous ayez cette extraordinaire capacité de sentiment, cette sensibilité à toute chose, l'animal, le chat qui passe sur le mur, la saleté, la crasse, la pauvreté des êtres humains vivant dans la misère, dans le désespoir. Vous devez être sensible, ressentir les choses intensément, mais sans suivre de direction particulière. Il ne s'agit pas d'une émotion fluctuante, mais d'une sensibilité impliquant tout l'être, nerfs, corps, oreilles, voix. Vous devez être sensible de manière absolue et permanente. Sans cette sensibilité extrême, absolue, il n'est point d'intelligence. L'intelligence vient avec la sensibilité et l'observation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501